Donc je me présente Jérôme Fourrier, je suis agriculteur à Noflet dans les Yvelines. Ça fait trois ans que je suis en agriculture biologique sur une surface de 185 hectares. Mes cultures principales, luzerne pour 50 hectares, du blé 50 hectares, ensuite févrole, févrole 20 hectares, soja, lentilles, maïs, une vingtaine d'hectares aussi. Je suis mis en bio il y a trois ans, ma ferme était assez propre, les terres pas d'adventices du tout. Là on commence au bout de trois ans à avoir des adventices arrivés. Donc le fait d'intégrer la luzerne dans la rotation me permet de bien gérer les adventices. Mais en complément, je suis obligé de biner, déjà de semer le blé plus tard. On sème toutes les cultures plus tard, on fait des fosses mis au printemps. Et ensuite nous binons, alors on passe d'abord un coup de houe rotative sorti d'hiver sur les blés. Ensuite, quinze jours, trois semaines après, nous passons un coup de bineuse. Puis un coup d'arcétrie 4-5 jours après, pour finir de déraciner les vulpins. Sur les cultures de printemps, fausse mis, et ensuite en général je repasse sur les maïs deux coups de bineuse. Et sur les cultures d'orge de printemps, je passe un coup de bineuse aussi, ou de houe rotative suivant les conditions climatiques. Et sur le soja, je ne passe rien du tout, les fosses mis suffisent. Comme le soja est une culture que nous semons au 15 mai, je fais au moins deux fosses mis. Et en général, je n'ai pas besoin de repasser avec un outil de désherbage mécanique. Pour le désherbage mécanique, les conditions climatiques sorties d'hiver, il faut attendre quand même un bon essuyage. J'ai la chance d'avoir des terrassées argileuses, donc c'est une chance, oui, par rapport au passage de houe rotative. Ça permet vraiment, vraiment limite de ressuivage. Quand on passe, on arrive à bien déraciner la plupart des dicotes et des vulpins assez jeunes. Ensuite, pour le passage de bineuse, j'attends assez tard pour passer, pour mettre les petits trous sur le tracteur, les roues étroites. Et avoir un temps assez séchant derrière le passage de bineuse pour que les mauvaises herbes fannent. Ma bineuse, j'ai acheté donc une bineuse de marque Steckete avec interface de guidage. Donc avec une caméra assez performante qui permet de biner quand le blé est assez développé. Et pour les maïs, j'utilise le même interface de guidage que j'adapte sur la bineuse à maïs Syran. Et ça me permet d'avoir vraiment un résultat 100% des mauvaises herbes détruites. Donc ici, un élément bineur avec donc une roue qui gère la profondeur, qu'on peut régler avec cette manette. Et donc une roue gère trois socles, trois inter-rands de 25 chacun. Si c'était à refaire, je prendrais plutôt une roue par un élément par inter-rands pour avoir une précision supplémentaire. Parce que là, des fois, comme les terres ne sont pas trop nivelées, des fois, c'est un peu aléatoire le bineage. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...